On est à pratiquement 1 sur 2 qui vit seul. Et dans les campagnes, on sait très bien que l'isolement est aussi réel, et donc avec les difficultés que ça implique. Et donc cette solution que vous trouvez, je pense que c'est une solution d'avenir. Parce que entre l'aide à domicile pour une personne seule, elle existe bien sûr, et le conseiller a fait son boulot, etc. Et puis la structure collective qui n'est pas, qui est lourde et qui est chère, mais qui convient à un type de problématique, surtout plutôt en fin de parcours, cette solution pourrait être quelque chose de tout à fait intéressant pour l'avenir. Et d'ailleurs c'est Bruno qui est le premier à faire mon chagène, parce que le premier c'est mon chagène quand même. Vous avez essuyé les plates et prendre les coups. Vous avez essuyé les plates, et c'est vrai que quand on a été visité l'autre jour avec la ministre, c'est vrai que ça correspond vraiment à quelque chose. Alors il ne faut pas se tromper sur la maîtresse de maison, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui a une capacité relationnelle, qui s'est réel, aussi pour parfois gérer les conflits ou gérer les difficultés. Donc ça, ça suppose quand même un choix, et je pense que l'échange d'informations entre les uns et les autres est quelque chose d'éventuellement intéressant. Alors je ne vais pas être plus long, moi je me... Parce que ce que, vraiment, quand je vois ce qui s'est passé en 10 ans, au niveau de l'accueil des personnes âgées, tu l'as dit sur les deux schémas sur l'ontologie, on a fait un effort colossal, on était plutôt en... C'est un peu derrière les autres. Aujourd'hui, on est devant les autres en termes d'encadrement, au niveau du nombre d'EHPAD, rien que sur le nez, on voit ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, etc. Mais je pense que ça, il faut quand même remercier le Conseil général, parce que le Conseil général, dans cette affaire, a été très très dynamique, a pris les choses en main, et même si le deuxième schéma est plutôt sur la qualité que sur la quantité, parce qu'au niveau quantitatif, on est plutôt pratiquement dans des capacités relativement suffisantes, il faut continuer à essayer d'innover par rapport aux problèmes qui sont plus posés, et je remercie Jacques Garen d'avoir appris cette responsabilité, mais aussi d'avoir su l'amener jusqu'au bout. Donc bravo, et puis, donc, c'est M. Boudet, 24 décembre, 23 décembre, 22 décembre, 22 décembre... Même date, voilà. Qui dit mieux, pour l'inauguration. Merci.